Oui, donc j'en viens à vous Benjamin. Donc quel est exactement le rôle de votre institut et quel rôle vous jouez en son sein ? Alors entre le monde de la recherche symbolisé par Laurent et le grand public, il y a des laboratoires d'idées qui jouent un peu le rôle d'interface entre ces deux mondes. Et vous savez que les enjeux de défense de sécurité internationale sont complexes et sont très vastes parce qu'il y a beaucoup de théâtres et beaucoup d'enjeux dont l'analyse demande des experts. Et donc l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, c'est un réseau d'experts qui intervient entre ces deux mondes pour faire le lien, pour expliquer les enjeux à travers des tribunes de presse, des articles, des interventions en plateau comme le fait le président de l'Institut. A travers aussi la publication d'ouvrages, de notes, l'organisation et la participation à des colloques. Donc ainsi, pour ma part, moi je me suis spécialisé, ou en tout cas j'ai toujours eu deux grands domaines d'intérêt que sont l'Europe et la francophonie. Donc à cet égard, en première partie de carrière, si je puis dire, je m'étais davantage focalisé sur l'Europe de la défense. Donc j'avais organisé des colloques, des événements, j'avais publié un article dans la revue Défense Nationale sur le sujet, j'ai donné une conférence à Montréal aussi sur le sujet. Et puis j'avais travaillé au ministère de la Défense sur ces enjeux, en particulier à la représentation permanente de la France auprès de l'Union Européenne, au moment où le traité de Lisbonne est entrée en vigueur et où il fallait reconsidérer la politique européenne de sécurité et plus largement la politique internationale avec la nomination de la haute représentante, Catherine Ashton à l'époque. Et à la suite de ces expériences, j'ai travaillé aussi sur le traité de Lancaster House, de coopération militaire franco-britannique. J'ai travaillé comme jeune chercheur au Centre de Doctrine d'Emploi des Forces. Mais toujours cette appétence pour les sujets francophones, la diversité culturelle et linguistique m'a plaît. Donc je considère que la francophonie a aussi sa profondeur stratégique. Il y a d'ailleurs eu une étude de l'IRSEM sur ce sujet très intéressant il y a quelques années. Et avec l'IFRI aussi, on réfléchit à la publication d'un numéro sur cette dimension stratégique de la francophonie. Et dans mes travaux récents pour la Fondation pour l'innovation politique, j'appelle aussi à ce que l'organisation internationale de la francophonie se dote d'un forum de haut niveau pour parler de ces questions. Parce qu'il faut savoir que la plupart des opérations de maintien de la paix se font dans le monde francophone, qu'on a des problèmes très sérieux de terrorisme, de groupes armés qui déstabilisent les États, aussi bien au nord qu'au sud, en Afrique notamment. Et je pense qu'au sein de l'organisation de la francophonie, une sorte de forum, soit des ministres de la Défense, soit carrément des chefs d'État, serait une manière de traiter ces enjeux d'avenir stratégiques. Donc vous le voyez, il y a l'Europe stratégique, l'Europe de la Défense, et il y a aussi la francophonie, qui sont mes deux axes de recherche et d'intérêts fondamentaux depuis plusieurs années. Et entre les deux, mon cœur balance.